On va regarder la poule Ah j'entends, j'entends Qu'on est dans la game Dans le lobby, alors on va aller dans le lobby On regardera un petit peu ce qui s'est passé dans le reste du groupe hier Mais ça annonçait clairement Ça annonçait clairement un gros groupe Il y avait entre guillemets Team Weforge, Newcomers Et une autre équipe dont j'ai oublié le nom Mais ça a été assez solide Et nous on est parti dans ce premier quart De finale de l'après-midi Honnêtement assez hypé par Par les affiches On commence avec un gros quart de notre côté C'est contre Alltech, équipe très nouvelle Donc on ne sait pas ce que ça donne Mais ils sont là, ils sont en quart Il va falloir compter sur eux Et moi je suis très content parce qu'on retrouve Rino Harry Dans cette équipe Et Rino, je l'ai suivi très longtemps avec Ballistik Donc hâte de voir ce que ça donne Comment il se sent dans son équipe On va pouvoir juger, jauger un peu son niveau On va pouvoir voir comment ça se passe pour lui Il y a un niveau qui est très clairement correct En tout cas je vais juste du coup regarder Alors Krokras joue, Piscurius joue Qui sait qui sait qui joue pas c'est lui Donc très bien Donc on est parti évidemment sur un ban Varus Et un ban Trundle Le Varus 2 cadaver qu'on a l'habitude de voir maintenant Qui va être supprimé et a raison Il a vraiment été un sniper incroyable hier Avec son Varus létalité Donc on lui retire Pour Wartox on retire Yumi Syndra Et Seth Assez étonnamment Syndra c'est un ban Qui est récurrent pour Wartox Alors qu'on sait très bien jouer contre Et en plus de ça On peut très bien la jouer aussi Du coup c'est toujours un ban Que je trouve surprenant Parce que bah Pour moi Je pense que Syndra ça fait peur sur la botlane C'est malheureusement un excellent ADC Je vois quelque chose d'assez étonnant On est en première rotation de ban et de pique On arrive au premier pique Et Darius est open Alors Wartox est blueside Wartox aime moins le blueside Il préfère le red side Et pour en avoir parlé avec nous La dernière fois Il déteste Pique Darius Sans connaître son matchup Evidemment Donc voilà On va pas faire ce pique Darius Et on va plutôt se concentrer sur un Ezreal Ca commence fort Et c'est perma 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 First pique ADC Pour les Wartox depuis hier Si c'est pas Varus C'est Ezreal Et en général Ca marche toujours bien pour Cadaver Est-ce que ce serait pas le signe D'une petite limite Dans le pool chambre de Cadaver Hum C'est similaire Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose A creuser de ce côté là Pour les équipes à venir Qui affrontent Wartox Moi je crois pas en les limites Tout simplement Je pense juste que T'as peu d'ADC fort en ce moment Varus en fait partie Il est extrêmement fort S'il est ban On met Cadaver sur un pique de confort Mais je pense qu'il est absolument capable De sortir une Katelyn Une Kaisa Une MF Mais ouais Je pense que Laissez Cadaver Sur des piques où il se sent bien C'est important Parce que Benasset rome pas mal Et Cadaver quoi qu'il arrive Et toujours en out Une Kindred pour Amigable Ce serait cool En tout cas le pic de gros grain Il me plaît Le pic J4 là C'est un peu un pied de nez Amigable Ça veut dire Ouais ouais On sait que tu joues Tu joues J4 Mais là c'est nous qui allons le jouer On lui a ban On lui a ban deux champs On lui a retiré un Sur la phase de draft Je pense que Je pense que c'est correct Franchement je sais C'est une bonne phase de draft Pour l'instant Sur Pour Alltech On va répondre avec Lissine Et j'espère vraiment Amigable Que tu vas trouver des kits d'enfer Parce que la dernière fois J'étais un peu déçu quand même Franchement il y a des trucs à faire Je sais que t'es bon Alors Vas-y quoi Fais des trucs stylés avec Lissine En tout cas j'aime beaucoup le pic Kaisa Elle va vraiment souffrir de la rage On la Vraiment on la lock Face à Ezreal On assume le matchup Je pense quand même Que c'est pas un matchup évident On va répondre avec le Azir de Maro Et on sait à quel point il est bon C'est étonnant parce que C'est un pic qui sortait pas trop Sur l'open tour précédent C'est un pic qui l'a essayé de sortir Pendant Pendant les underdogs Et qui a pas Qui a pas si bien fonctionné Et du coup J'interprète ça un peu comme Une envie de le tryhard C'est à dire D'en faire un pic très fort Oh la 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 Oh la draft des Alltech C'est J'hésite entre dire du manque de respect Ou un défi lancé au overtalk Je sais pas Mais clairement J4 Toriyana Après c'est pas Wartox Qui a créé le combo Ça marche très bien Et c'est une draft intelligente T'as un match contre Omi T'as un J4 très aggro Et en plus de ça Tu viens piquer Voler des piques De confort Pour les Wartox J'aime beaucoup Ça me plaît On ban le clé Donc on continue de focus sur Noob Et le Darius pour l'instant Est toujours open Le Darius est toujours open Mais le Darius Bah il se retrouve Qu'on sait sur Jarvan Etc C'est un pic qui se fait kite facilement Donc avec une casse C'est un peu compliqué Darius Je sais pas s'il va être sorti Peut-être Peut-être que Noob Va quand même saisir La possibilité Quoi qu'il en soit J'aime bien Mideur cette compo Chez Holtec Elle est vraiment clean Cette draft On ban le Darius Finalement On en a peur On en a peur quand même Un peu Mais ce que je veux dire Sur cette compo C'est qu'on a un Jarvan Pour engage On a une Oriana Pour follow up Avec une Shokweb Et en plus de ça On a une KSA Qui va pouvoir Complètement all-in Avec l'instinct du chasseur Et du coup Pouvoir rejoindre son Jarvan Et DPS dans le Cataclysm Et franchement C'est vraiment Très très propre Comme compo J'ai très envie De l'avoir à l'oeuvre Il va falloir Mettre en place Le Wombo Combo Ca va pas être évident Parce que si tu fais Si tu kick quelqu'un Avec le Lissine Hors du Cataclysm Bah ton combo Il peut beaucoup moins bien marcher Si tu kick le porteur De la boule Hors du Cataclysm La Shokweb La Shokweb Possiblement Elle part sur personne Donc On va voir comment ça passe On a ban Renekton Et Lulu Pour Pour Wartox Lulu Parce qu'avec Lulu Kaisita Super boosté C'est terrible Et le Renekton C'est un très bon Blind pick Oh le Maokai Ils vont blind pick top Ok Donc ce sera un horn Pour Hino Et on se laisse Le choix du support En last pick Wow Alors ça c'est Ouais C'est étonnant A moins alors Peut-être que C'est un swap horn Ouais C'est ce que j'allais dire Peut-être un J'y crois peu On a pas l'habitude De voir ça Mais ça peut exister Ça existe Je suis en train de regarder Dans les picks de Solen Ils jouent Soraka Sena Rakan Léona Janna Il joue Trèche aussi un peu Il joue Il joue beaucoup Léona De ce que je vois Peut-être une Sena Sena surprise En tout cas On est reparti Sur une compo Qu'on connait Côté Warthogs On les a vu hier C'est le Malphite De Noob Qui a bien fonctionné Il est parti sur un Malphite Contre la poppy De LRB Et donc Benasset Qui pour l'instant S'orienterait Vers une Karma Ça a bien fonctionné Hier Karma Avec Varus Ça a porté un bon pile Benasset Qui met beaucoup De pression En lane Avec Solen Je préfère même La Karma Avec Ezreal Parce que C'est deux Champions Qui poquent Et surtout La Karma Peut royalement aider Au push Pour Ezreal Et on le sait On le sait Que le Bah c'est strong Beaucoup de contrôles Pour la Kai'Sa Si on lock le Nautilus La draft Des old decks Est vraiment strong Sincèrement Il y a du CC Il y a de l'ingage On peut punir La venue de ce Lissine Avec des piques Qui ont de quoi Se défendre Sur à peu près Toutes les lanes On est safe Sur l'early Dans Lissine Au niveau de la mid lane C'est lock Ça me plait beaucoup On peut jouer aggro Sur la bot lane On aggro gras Qui peut être partout Avec son J4 La draft est ultra bien faite Dans le sens Où on verdinaille Complètement noob Parce qu'il y a Ban Renek Ban Seth Du côté de Wartox On enlève de top Ban Darius Kled On ré-enlève de top Et on pique le Horn Du coup il y a Très très peu de piques Restant pour noob Et ça le contraint A jouer un malfit On sait que c'est un pique Il l'a dit hier Qui l'ennuie Il est pas forcément A l'aise Sur ce genre de champion Et c'est peut-être Une bonne idée Le truc c'est que On a pas de front lane En fait On était obligé De lock in front lane Pour noob Parce que On a décidé Il est pas lock On aurait pu Alors en vrai On aurait pu prendre Un brome Pour Ben A7 Ah il y a eu un Ah est-ce qu'il y aurait Un playsolder Du coup Je sais pas si Il y a un playsolder Mais en tout cas On a eu un crash Ah non c'est un crash Un crash ok Notre top Ah donc Rino Et un crash Dommage Donc ça va relancer La draft On repartira On repartira sans problème Avec la même draft Très certainement En tout cas franchement Les deux sont super clean J'ai hâte de voir Ce que ça donne Alltech Qui a clairement Un coup à jouer Dans ce match Au niveau de la draft C'est hyper clean C'est la plus belle draft Qu'on a en réponse A Wartox depuis hier Après voilà Le niveau monte aussi D'un cran On est en quart de finale Toutes les équipes Qu'on voit aujourd'hui On finit première De leur groupe C'est pas uniquement Du hasard Si les drafts sont bonnes Ouais très clairement Après Ouais peut-être Qu'il aurait fallu Laisser un pick Un petit peu plus Noobly A noob Et prendre un brome Pour aller avec le Ezreal Ça passe bien Mais du coup Ça veut dire que Si tu prends un S-brome Tu concèdes ta phase de lait Genre tu admets Que tu la concèdes Et que tu vas simplement Temporiser les farms Alors que Avec Karma Tu peux décider de trade Tu peux décider de faire des trucs Parce que Karma ça fait très mal Dans les premiers niveaux Ça peut avoir un shield Très intéressant Pour ce Ezreal Qui est déjà assez inattrapable Mine de rien C'est la question Que je vois plus Sur le Nautilus C'est un pick Qui est très fort Mais on sait A quel point Cadaver est Intouchable Sur son Ezreal Et du coup Est-ce que t'as envie De passer ton temps A mettre des grabs Qui vont pas toucher Bah c'est vrai Que pour Nautilus Ça va être une botlane Compliquée De faire face à Ezreal Il va se faire Pouk Mais il va se faire Hard Pouk Ouais mais là où Moi j'ai beaucoup plus d'espoir C'est le roaming De ce Nautilus Non seulement En fait Je trouve que Nautilus Là il est à vocation Défensif Parce que tu peux pas vraiment Jouer aggro contre un Ez En vrai je veux bien Mais t'as une Karma Qui remet ici très bien Et en plus de ça Tu vas laisser du coup Une casse à Ez Et celui Qui s'en sort le mieux En solo d'ici C'est mine de rien C'est le Ezreal Ouais complètement Est-ce que c'est une solution Je suis pas sûr On l'a vu hier Sur la game de Bah c'est sur la game de Solary Il y avait une Karma Elle a Hard Pouk Elle a détruit le Nautilus Le Nautilus ne tankait rien Il pouvait absolument pas jouer Son rôle de frontlane Il avait pas le temps De poser un CC Du coup il servait à rien Du coup Lunaris Se retrouvait vraiment En 4v5 Parce que le Nautilus Ne pouvait rien faire Il se faisait un stand d'époque Il a pas pu Rome Correctement Parce que là Karma Karma Israel Ils vont prendre le push Vraiment ils vont Les pouqu'ils vont prendre le push Ça je suis d'accord Mais justement Ce Nautilus Pour moi C'est Alors c'est un très bon pic Dans la meta Mais dans la composition actuelle C'est pas une bonne décision Moi j'aime Moi j'aime Franchement il me plaît Vraiment beaucoup Parce que Je l'aime Ils vont se faire poke Ils vont se faire poke Et il faut pas oublier Qu'il y a un J4 Gros grave Il joue J4 Il peut venir à tout moment bot Et même si t'as Ezreal Karma Avec ses safe Quand t'es en 2v2 Ou en 3v2 Face à J4 Nautilus Faut pas louper tes flash Faut pas louper tes dash Parce que t'as peu de solution Je pense qu'entre le dash De Ezreal Et le boost de vitesse de Karma C'est pas très grave Parce que tu peux t'y engager très vite Et je pense vraiment Que ce Nautilus C'est un peu une épine dans le pied On verra En tout cas Moi il me plaît Je pense qu'il a du sens finalement C'est un très bon pic Mais pour moi Il y avait plus intéressant Je pense que En fait c'est quand Je vois le pullchamp de Solen Qui joue de la Janna De la Senna De la Soraka Qui peut apporter du boost Ou du peel Pour cette Kai'Sa Pour moi c'est plus important De lui apporter Parce qu'on a déjà une frontlane Qui est très strong En fait Chez 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 Alltech Et pour moi Il aurait été plus intelligent D'apporter du peel A cette Kai'Sa Qui va mettre plus de temps A mourir Et qui va pouvoir se heal Sur sa phase de lane Où elle va subir le poke Plutôt que de lui apporter Une frontlane Qui va se faire détruire Ouais Ok je vois ce que tu veux dire T'étais dans la vocation De boost un peu la Kai'Sa Plutôt que Tu lui mets Une Soraka On a vu ça nous En grosse ligue Là cette semaine On a vu une Soraka top Et une Soraka support Sur un VO Et la Soraka a fait le fight Enfin la game à elle seule C'est à dire que ses alliés Ne mourraient pas C'est extrêmement fort On parle de la Yumi Y'a eu la Yumi de ban En vrai Parce que là ils ont refait les bans C'est pas les bons bans Mais y'a eu la Yumi de ban Sur la première rotation Et à mon avis Le ban de la Yumi Il est dans cette lignée là Et pour moi La Soraka avait presque sa place Parce qu'en vrai Soraka ses Yumi Ont un peu moins bien Tu vois Ouais je vois ce que tu veux dire Je pense que ça aurait été Plus intéressant D'offrir du peel A cette Kai'Sa Pour encaisser le hard poke Qu'elle va subir Et du coup d'offrir aussi Un match up range contre range Sur les supports Et du coup de pas offrir Du free poke à Karma Du free poke à Karma Et en plus de ça Ce qui cancelle le poke C'est le heal Et qu'est-ce qui offre Qui offre du heal Mieux que Soraka sur l'OL Pas grand monde Après moi je suis Là on parle beaucoup De la botlane Ça va jouer Je pense ailleurs Qu'en botlane Je pense qu'en botlane On va se contenter Du 2v2 Sauf si le premier drake Est hyper intéressant Parce qu'il y a quand même J4 et Lee Sin Ça peut mettre Énormément de pression En top 1000 aussi On le sait En Jarvan Del niveau 2 Tu peux trouver Un gang très intéressant Lee Sin c'est efficace Del niveau 3 La différence entre Lee Sin Et Jarvan C'est que Lee Sin Tombe dans l'oubli Plus tôt Parce qu'en fait Une fois passer des premiers niveaux C'est compliqué Alors que Jarvan T'as toujours un gros cc à poser T'as toujours Si tu pars tank T'as toujours Et du coup pour moi Le pic de Jarvan Est un peu mieux Après On sait à quel point Wartox Mécaniquement sont supposés Être meilleurs Et Et du coup J'attends vraiment De la grande précision Sur Megab Au niveau de ses mécaniques Parce que s'il est Très précis mécaniquement Dans les premiers niveaux Il va renverser la game A lui tout seul Parce qu'il va offrir A ses lane Un avantage incroyable Et S'il fait Alors Faire snowball Ezreal C'est pas forcément Ce que t'as envie Mais s'il fait snowball Maro sur la Oriana C'est compliqué Donc une Oriana On est d'accord Mais S'il arrive S'il arrive à mettre Cette Oriana Dans le fond Azir Il va Il va devenir Une tourelle En mid lane Et du coup La mid lane Ne bougera jamais Et on pourra faire Ce qu'on voudra Sur les sad lane Parce que jamais Cette mid lane Va bouger Et du coup Jamais on va céder La priorité Donc ça veut dire Donc ça veut dire Que tu sais pas non plus La priorité sur le dragon Ni sur l'herald Et on sait à quel point Wartox adore jouer Ce genre d'objectif Notamment L'herald Ils font la rotation Quasiment toutes les games Il y a la botte l'air Qui est envoyée Sur le top side Pour faire l'herald Et c'est vraiment Une des rares équipes Qui le fait A cet élo là Sur l'open tour Je pense que c'est Quasiment les seuls Après là On a un pic différent De ce qu'on voit d'habitude Pour Wartox C'est le leasing Et le leasing Il a vocation A beaucoup plus grand Qui est présent Sur les 2v2 Ou les 3v2 Comparé aux pics Que joue habituellement Migable Qui sont des pics Qui profitent bien Du scaling Et quand il a FK ferme un petit peu Comme on a pu le voir Dans les deux premiers matchs D'hier Il est pas handicapé Par le fait de farmer Là avec un leasing S'il se concentre Sur la jungle Il va vite perdre En efficacité Et au fil des minutes Il va s'essouffler Donc il a un devoir De gank Ils ont quand même Pic leasing En connaissance de cause Il y avait Elise d'open On sait que Migable Peut jouer Elise Il y avait Beaucoup de choix Ils ont piqué leasing Je pense clairement Que ça veut aussi dire Ouais on va jouer leur lit Et on a pas peur Vous inquiétez pas Le truc c'est que Je pense qu'en fait On sait qu'Elise aime Si tu tombes derrière C'est fini Ta game elle est inexistante Là où Face à un leasing Tu peux trouver un bon kick Même en late game Ou tu peux trouver Des opportunités Ou je trouve ça plus compliqué Avec Elise Parce que tu te fais Trop vite burst Tu te fais trop vite détruire Et je pense qu'on a préféré Avoir l'assurance D'un leasing Qui peut trouver un kick Et aussi encaisser Une partie des dégâts Parce que mine de rien Elle leasing en late game Ça peut encaisser Certains dégâts Donc Je peux comprendre Le pic du leasing Parce que tu mets le rythme Aussi vite L'un avec l'autre A la différence Que le leasing Tombe quand même Moins dans l'oubli Qu'Elise A mes yeux Ouais Je pense aussi Que c'est une bonne idée D'avoir privilégié Ce leasing Mais leasing Ça t'oblige A avoir un impact Tôt dans la partie A voir comment ça va se passer En tout cas Ça ne va plus tarder Maintenant On est dans la game Dans le chargement De la game Je vous mets un petit sondage Sur le chat Vous avez deux minutes Pour voter Pour savoir Qui selon vous Va s'imposer dans cette game Vous avez que deux choix Alltech ou Warthogs De toute façon Ce sera au moins deux matchs Puisqu'on est maintenant Sur du BO3 On est le dimanche On est en jour 2 De l'open tour Et vous commencez A connaître le format A noter que On va arriver Dans les derniers open tours Après cette étape Il n'en restera Plus que deux Début juillet Et début août Et après ça Il n'y a que 7 étapes D'open tours Que 7 étapes Non 7 étapes Là il en restera Une en juillet Une en août Et ensuite On se quittera Et les équipes Qui auront le mieux performé Et bien Iront En open tour Et les autres Et bien les autres Rejoueront Non ils iront en div 2 En div 2 pardon Et les autres continueront De jouer l'open tour L'année prochaine C'est ça D'ailleurs question Quelle est la date Du prochain open tour Dis nous un peu Je vais te dire ça Je l'ai noté dans mon agenda Voyez vous Alors je sors mon agenda Vérifions le mois de juillet Ah bah J'ai ouvert à la bonne page directe Alors le dernier C'est le 1er août D'accord Et l'avant dernier C'est le 11 juillet Donc 11 juillet 1er août Les deux prochains 11 juillet Ça veut dire qu'on va avoir Un gros gros week-end Le 11 juillet Parce que c'est la finale De la ligue féminine Et bah voilà Bah tu sais ce qui se passe Ça va être full cast Les deux sont en même temps La ligue féminine C'est l'après-midi Ah bah il va falloir Faire des choix On rediscutera de ça Quoi qu'il en soit Eh bien On est parti sur une cover Enfin on va refocus Sur notre game On est parti sur une cover Assez simple On aurait pu tenter De trouver une invade Avec le Nautilus Notamment si le grab pas Ça peut être assez intéressant On est à nous Une nouvelle fois L'ARRI Sur la karma De Benassette C'est pas la première fois Il a joué comme ça hier J'aurais voulu Comme hier J'aurais voulu Une comète Une comète Ouais Parce que tu vraiment Puis en plus de ça Tu aides au push T'as un Ezreal mine de rien La comète c'est bête Mais en fait tu aides au push Parce que ta comète Elle tape aussi les sbires Et du coup ça te fait Une petite aide au push Et du coup Quand t'as un Ezreal Qui est pas censé avoir le push Ça peut l'aider un peu Ça peut l'aider à prendre la pression Et si on veut faire Les premiers dragons Comme on sait Avec l'issine C'est moins facile Qu'avec un Trundle Donc Avoir une bonne prio Sur les laines Ça peut être plus pratique On est parti topside Pour les deux junglers Le red pour Jarvan Et le blue pour l'issine Donc ça prévoit probablement Un gorge Bot pour ce lissine Mais peut-être mid Ouais Ça peut gorge facilement Aussi pour un J4 Mais là je pense Qu'on va avoir un 3v3 bot Pas trop tard Il va falloir surveiller Le 3v3 bot Est compliqué à prédire Parce que Ezreal Ne scale pas bien Mais il y a une karma Pour compenser Et d'un autre côté Caïssa a assez peu De dégâts early Même si elle est sur Un déluge de l'âme Et Nothilis a beaucoup De dégâts early game Donc Assez peu de dégâts early La 5e proc de plasma Ça fait très mal Et on voit Jarvan Déjà au niveau 2 On s'en doute Par contre on est que niveau 1 Pour Benasset et pour Cadavre Donc c'est compliqué On l'est aussi Pour la botlane adverse Donc il va falloir récupérer Ce niveau 2 rapidement Sur la qui s'avance Pour un grave Ça touche directement La fatigue Sur un Caïssa Directement le route Pour Cadavre Mais ça va On va s'en sortir De parts et d'autres Des 2 AD carry Roch a mis de lourds dégâts Et avantages Je suis m'honneur Déjà Pour les all tech Puisqu'il n'y a plus D'exhaust sur Benasset Évidemment Quand tu te fais hook Niveau 1 contre niveau 2 Il a pas réfléchi Instant exhaust Et je pense qu'il a bien fait Il était niveau 1 Solène Quand il a engagé Avec ce grave Mais il est passé Niveau 2 Pendant le trade Allez on va continuer De mettre la pression Pour l'instant On est en top lane Pas de jugler A signaler Si ça bouge Dans les minutes à venir Ce sera certainement Bot humide En top évidemment On a pas trop envie De montrer sa présence Pour les jungles C'est Malphite Contre Horn On va les laisser scale Se taper dessus gentiment On sait que Pour aller trouver un kill Ça va être une sacrée mission Donc Pas de présence à signaler On aura Dans 1 minute 40 Un premier drake infernal Ouais en effet On aura un premier drake Infernal Donc ça va susciter un peu L'engouement On va le vouloir On a déjà Jarvan à nouveau Il est dans le bush On s'y attend Ça a été vu Le holi directement Sur Benasset Ça flash in pour Solène Mais ça loupe le grab Le heal qui a été claqué Pour cadaver Solène qui prend le poke Le route qui passe En plus de ça sur Jarvan Il y a miga palois On a utilisé le heal Pour Rogue On va faire reculer Le trio holtec On va s'en sortir Comme ça Et mine de rien Bonne action On a célébré beaucoup de choses On a claqué notamment Le flash pour Benasset Qui était un peu primordial Quand Solène a flash in Mais on va s'en sortir Pas si mal Pas si mal du tout même Ouais ils s'en sortent bien Ils concèdent la première plate Qui est tombée Pour la botlane Wartox Et ça a un peu baguillé Du côté de Solène Malheureusement Et ça a pas pardonné Puisque cadaver lui Il savait qu'il avait la place Pour DPS Et derrière il a enchaîné Et Nautilus en early C'est pas tanky Ça fond Et ouais bah il fallait reculer On les montre Et de rien Ouais Bah alors dans les premiers dégâts Dans les premiers niveaux Ça fait extrêmement mal Donc bah On fait ce qu'on peut Malphite Il est vraiment là Pour attendre que ça se passe En vrai Y'a pas grand chose De plus à faire Il va attendre d'avoir des HP Tout simplement Et Ouais et puis tanker Puis au niveau 6 Là on a deux Deux gros initiateurs En top Ils vont juste aller chercher Et l'ultime malphite Et l'appel du dieu de la forge Pour Horn Leur but ça va être De trouver Des initiatives Et de trouver Des engage en fight Ils devraient le faire Assez bien normalement Mid lane C'est deux match contrôle Ça devrait très très bien Se neutraliser Peu de kill a signalé Attention On revient pour gros gras Mais il est vu Grâce à cette ward Il va libérer un peu de pression Pour sa bot lane Ça fait quand même du bien Ils vont pas être forcés De farmer sous tour Et on va prendre les bats Pour l'instant Pour les deux laners A noter Pour la première fois Depuis hier Que les all tech Tiennent bien aux farms Et ne se laissent pas Distancer Déjà Trop grandement Ou trop Enfin Trop vite sur une lane Ça se passe bien Pour l'instant Ouais Pour être net Oui Vraiment Ça se passe pas trop mal Maintenant Pendant combien de temps On ne sait pas Il y a déjà quand même Un écart Dans la jungle Il y a quand même Un gros écart En bit lane Il y a quand même Un bon écart aussi En top lane Malgré le fait que Noob subisse beaucoup Sur les trades Donc ça se passe bien En bot lane Il n'y a que 10 creeps Mais quand même On est que à 5 minutes de jeu Et il y a déjà un peu d'avance Mais bon Rien de bien décisif Même si au final Au global Ça va pas tarder A faire 1000 gold Déjà Donc ouais Il va falloir Boucher les trous Comme on peut Côté Côté all tech Et puis Mine de rien On n'a pas tant parlé De scaling Mais il y a un très bon scaling Chez all tech Attention L'ingage Là qui passe en mid Joli flash D'obscurus Est-ce que ça va suffire Avec le shield De la sphère Non MiGap qui prend Beaucoup de dégâts De la tour Mais qui va s'en sortir Alors qu'il y avait Beaucoup de backup Il y a la bot lane Et le jungle Il va falloir s'en aller Parfait C'est une belle réponse Ce drake En fait C'est surtout Je pense que La bot lane Wartox à back On a profité de ça Chez all tech Pour faire le premier drake Rino Par contre Rino Noob qui se fait Bum C'est très bien joué La part de Rino Et on va On va ulti out Pour nous Malgré le flash in De Rino Ici Le road qui passe à nouveau Sur Ben A7 Ça poke sérieusement La présence de MiGap Directement Le grab C'est en caissé Très bien par MiGap la première mort De ce week-end C'est très bien Je vais récupérer le kill En échange Sur Solène Et c'est Karma Qui tombe dans la foulée Obscurus Et gros gras Qui était là A la rescousse On va simplement On va simplement Reculer et concéder Pour cadaver C'est dommage La première mort de MiGap Ça y est C'était même la première mort All tech De la journée Le KDA Qui va chuter Pour MiGap Dans cette journée Mais bon On lui en veut pas trop Il a largement fait Ça part du boulot hier Et belle opération Là des All tech Qui certes Concède le first boot Sur la mid lane Mais valide Ce dragon Et ça fait un objectif Déjà qu'on vient Voler au Wartox Ça fait du bien Kill récupérer Pour Kaïssa Et pour Orianna Ça fait beaucoup de bien Solène qui a fait son rôle De front lane Qui l'a assumé De la meilleure des manières En tant qu'enre Deux assist récup Voilà On y arrive Rino qui a mis à mal Noob aussi Donc il a 10 nice atp Dans le fight Ça fait beaucoup de bien Ce move top de Rino Il s'est un peu emballé Sur le flash à la fin Parce qu'on savait Qu'il y avait l'ult malfit Encore pour ses escape Et des avantages De summoner en top Pour le horn de Rino Puisqu'il n'a plus de flash Ouais il n'y a plus de flash Mais bon C'est un peu compliqué En tout cas On va voir Les deux junglers Sont top side Peut-être on veut intervenir Sur cette top lane Mais bon Ça reste deux tanks Qui se tapent dessus On est bien Ward Dans la river Pour Maro Maro En vrai On a vraiment mis Maro A l'abri ici Le but c'est de le protéger De le laisser scale De le laisser snowball Il y a deux Wards d'un côté Deux pinks d'un côté Une de l'autre Et Vraiment Laisser Maro Tranquille Le laisser scale Le laisser prendre La domination de l'ail Le holi Directement sur Obscurious Le très bon Le trouver Directement dans les mains De Migabili Il y a plus flash sur Obscurious Le très bon kick A nouveau Et c'est Maro Qui réceptionne gros gras Qui est tout seul Et qui va simplement Faire demi tour Il y avait Solène Pas loin Mais là C'est deux tanks De rien Donc pas forcément Trop discuter Face à Lissine Et Azir Benasset qui va aider Au push aussi On va prendre De la part d'Obscurious Sur la mid lane Ça fait deux fois Qu'il se fait engage Et qu'il met des beaux dodge Pour les ondes sonores Il va TP sur cette mid lane Revenir pour ne pas perdre Trop de ferme Il va concéder aussi Lui une première plate Pendant que Migab Vous le voyez Est en train de s'occuper Du Herald Et même si il est vu Je ne suis pas sûr Qu'on puisse répondre Je ne pense pas Qu'on puisse faire grand chose On a perdu la prio Mid très rapidement Grâce à ce kill Malgré la TP C'est un peu trop tard Il y a la duo lane Ouh J'ai cru qu'il y avait Un steal Par J'ai cru au steal Mais non le smite Le smite bien présent Ah non il ne fait pas de smite En plus Ils ont juste eu Beaucoup de chance Moi c'est vrai Non je l'ai vraiment Hyper non c'est bon Ils s'en sont sortis Ils l'ont récupéré Ça aurait pu être hyper bon Pour alltech De récupérer ce Herald Il a tenté en tout cas Rock Ça n'est pas passé Rino qui récupère De plate ici Il se met bien Avec son horn Il ne faut pas oublier Que dans la draft Des alltech Ce qui est intéressant C'est ce horn Qui va apporter Une value de 1000 gueules Sur chaque kill Marron La chaque wave T'éviter Le route Et on flash Très bien joué Il y a eu beaucoup De choses d'utiliser Ici de la part De alltech A noter que L'Herald est présent Sur l'issine Donc on va le poser Très rapidement sur la map Parce que ça veut dire Que simplement L'issine ne peut pas dash Et ne peut pas Être exploité A son plein potentiel Et donc c'est extrêmement dommage Donc l'Herald Va probablement Être posé très vite Il n'y a que 4 plaques Sur cette mid lane Et la Oriana a disparu Donc je pense Que cette mid lane Va se faire push Et si on peut Lâcher cette herald Pour gratter des play Voir la first break Après c'est pas forcément Dans ton intérêt De libérer L'Asir Sinon à nouveau C'est très bien joué Directement dans les creeps Mais il n'y avait pas Trop Migab à la réception Ça s'est mal débrouillé Migab qui va tomber Le jaune de récupérer Non c'est Maro Qui tombe pendant que Noob trouve un ulti Sur Oriana Obscurge qui tombe le kick On va retourner directement Gros gras pour temporiser Avec la stopwatch Mais ce ne sera pas suffisant Benasset récupérera le kill Et là Et là c'est l'Herald On va gratter une plate de plus Peut-être une ennemie Et ensuite C'est la charge de l'Herald Profiter des dégâts bruts De l'Herald Pour faire tomber Cette first break C'est tout à l'intérêt De Wartox Et pendant ce temps là Cadavère qui va être dépêche Tout seul On va être obligé De concéder des plates Mais Ils pourront pas Ils pourront pas du tout L'ultime de Rhino Pour gêner cette mid lane Il va y aller Il en devient Il peut le faire Attention Rino Quand même A pas prendre trop de dégâts Il n'y a pas de kick dispo Sur miga Pas de rage du dragon Est-ce qu'il va sauver la tour Rino Non Elle va tomber Sur la dernière auto de Benasset Bien joué quand même Il avait fait un bon taf Pour venir sauver cette tour 98 CS Sur le Herald Je peux te dire Que ça va tanker Du côté de la front lane Des holtek Et il va falloir tenir Très très bonne ultime Très très bonne action En mid a noté De gros gras Sur son J4 Il est venu coincer Les deux joueurs Donc à la fois Amaru et à la fois Emigab Dans le cataclysme Ce qui a offert Une bonne temporisation Pour cette Oriana Malheureusement Derrière Noob Lui n'a pas rigolé C'est un malfide Presse R 10 lettres d'Oriana Ouais complètement Et du coup La thermique Qui s'effondre Ça va être beaucoup plus compliqué Pour les objectifs suivants Et on le voit Le prochain objectif C'est ce dragon océan Il y a déjà Noob Emigab Pour zoner Et pour poser de la vision Cadaver qui Lui fait son petit bonhomme de chemin En solo En topside Il peut tout à fait le faire Pendant que Benasset En pile son équipe Jervan peut-être La très bonne chose Ce sera pas suffisant Pour voler ce dragon Migab qui va peut-être S'en sortir Gros gras On va trouver un dash Peut-être Gros gras Qui prend tellement de dégâts Ici L'eau lead de Maro Directement Et ça flashine Pour Noob On récupère le kill Sur le Jervan Donc Oskoye C'est pris à partie Le shield le grab Qui ne touchera pas Pour Solène On va simplement fuir En encaissant les dégâts Pour Noob Tu parlais des 98 beer Bon maintenant 104 Sur Rino Harry Il y en a quasiment autant Sur Malphite Donc ça va tanker Tout autant pour Malphite Et on le sait sinon Plus Parce que Malphite Ça encaisse Si fort Si fort On a posé Le passif La tourelle Pour Maro En mid lane Ça force Rogue et Rino Harry A reculer Solène peut-être Là c'est compliqué De reprendre la pression Quand il y a la tourelle De Azir sur Talène C'est terrible Tu peux rien faire Ça complique clairement La tâche Il va falloir encore Tenir bon pour Alltech C'est pas le moment Où il brille Pour l'instant Ils sont contre un Lee Sin Et ils doivent Encore faire preuve D'un peu de patience Allez Lingadis sur Maro Très belle partition impérielle Par contre hier Rokka réussi à trouver Une entrée avec Sakai Ça qui va DPS Et trouver le kill sur Maro Mais lui même A déjà tué Solène Allez il faut prendre Rol'ascendant ici Benasset Flash out On est en situation De 3-1-1-7 Qui s'escape Bon move quand même Des Alltech Qui viennent punir un peu Des Wartox trop téméraires Là dans cette jungle Ouais là c'était Un peu compliqué On punit Et on punit très bien C'est une bonne chose 3-2-2 Pour Maro C'est pas En fait il a tellement D'avance de sbire Attention Rino Rino Qu'est-ce que tu fais T'es pas à ta place Joli Cuspel quand même Pour Enfin pour Migable Ça a été bien dodge Avec la charge Du De ce Horn Par contre Flash consommé Un peu bêtement Ici de la part Une belle vision Dans le tribush Des Wartox Depuis le part De poser à même endroit Rino ne recommence pas T'as plus de Flash Cette fois-ci Ça fait beaucoup Du coup il est potentiellement Diveable Là c'est assez facile Il y a une rage du dragon Sur Migable Du coup on peut Simplement Dive ce horn Et je pense que C'est ce qui va être fait Alors par contre Si Anotillus C'est une autre affaire Attention au 3-2-2 Attention au 3-2-2 Il y a le backup de Kaysa Mais allez loin L'onde sonore à connecter Ici pour Migable Attention au kick C'est deux tanks Le kick qui est bien temporisé Avec cet insecte De la part de Migable Un peu loupé L'appel de la forge Par contre Qui est très bon De la part de Rino Qui va découper Migable Solène qui va tomber Il ne faut pas aller trop deep Pour les Wartox C'est un 4-V-3 Maintenant on n'a pas Obscurus Avec ça Riyana Oh l'ulti oui Maroc va récupérer Le kill sur Rino Pendant que Gras Se fait complètement harceler Benazet qui va s'en sortir Double kill sur la Kaysa De Rogue C'est très très bien joué Ça pour Wartox Ça y est La différence est creusée On a 5000 gold Voilà tout rond 5000 gold à l'instant Maroc qui va s'en va Récupérer la vision Dans la jungle On veut couper Les radars De De Holtek On ne peut rien faire Vraiment on s'est fait On s'est fait dive Il n'y avait rien à faire Obscurus Qui va quand même récupérer La T1 top En réponse Ça a bien répondu De la part de Obscurus Ouais c'est peu Mais c'est ce qu'il pouvait faire de mieux Il n'avait pas sa TP de dispo Donc il ne pouvait pas être là-haut Et heureusement pour Wartox Il n'y était pas Parce que là Une shockwave dans le fight Ça aurait tout changé Mais pour le coup Là il récupère la tourelle bot Ça va potentiellement ouvrir Les prochains drakes Et aussi cette midlane Qui on le sait Est si importante Récupérer la T1 mid Souvent c'est Une belle première Pour avancer sur la carte Il va encore falloir se donner Un peu de mal Mais on sait qu'une Oriana Qui scale C'est important Et les dégâts vont Être au rendez-vous Ouais les dégâts vont être Clairement là Mais bon mine de rien On a un item ennemi Pour Maroc Là où on a juste Un chapitre perdu Ah si on vient de finir Le Luden Pour Oriana Mais je pense que Si on back Attends combien il y a de gold Ouais voilà Si on back Pour Maroc On va récupérer Une deuxième baguette d'explosives Et on va se retrouver Avec un rabadon Très rapidement Donc on a comme une avance considérable Pour ce azir Le deuxième herald D'enchaîné Ça a été vu Mais est-ce qu'on peut tenter Un styla pink Qui a été posé Gros gras Peut-être qu'il va tenter Un all-in Ce sera trop tard Et ce sera récupéré Pour Migab Qui va trouver un dash Sur son nadé Cari Et s'en sortir Obscurse peut-être À la réception Oh bah non bah non Bah non bah non Bah oui Bah forcément Oh là là On a absolument Tout pris Le pied-bouche Dans les dents Solen peut-être un grab On y va On est trois là On essaie du 2v3 Mais Solen qui a déjà pris Pas mal de dégâts Oh le poc Il y a Benassad à la réception Migab qui récupère l'équipe Sur Solen Gros gras Qui va se faire Il part Rogue Mais ça sera probablement Pas suffisant Pour s'en sortir Le dieu de la forge Dorianohari Mais c'est beaucoup trop late Puisque son jungler Attention au dive Yannoub qui est là Avec son ultime Oh directement Sur Rogue C'est très bien On va récupérer le kill Malgré l'instinct du chasseur Et le bouclier C'est récupéré une nouvelle fois Pour Migab Trois kills Pour le jungler ici Rhinohari qui va tenter De taper le moine aveugle Mais ce sera pas suffisant Pour le faire tomber Il y a plus assez de dégâts Pendant que Cadaver poke Sévèrement On ne peut plus rien faire Là pendant que Oh et puis Maro Maro évidemment Parce que sinon Si on avait pas un Maro Qui peut chayer ailleurs Sur la map Ce serait pas drôle Forcément Maro Qui s'attaque à cette Et Benassad Qui a pris un bon poke Mais c'est une karma Le Rabadon d'ailleurs Qui a été lock Sur Maro On l'a fait Il a été Maro il est bien 40 sbires d'avance Il a 5 kills Donc il a validé 2 corps items importants Dans Nash Rabadon Donc là on est sur un Azir Maintenant qui va mettre Des sacrés clacs Il va falloir l'éviter Mais il y a eu Voilà on se donne un peu trop Et on sait que déjà Sans commettre d'erreur C'est dur contre Warthog Donc c'est pas la peine d'en faire Rhinoh qui agro le drake Malheureusement Enfin qui prend l'agro du drake Mais pour le coup Là pour Warthog C'est vraiment clean Sur la top lane On enchaîne On punit des erreurs D'abord avec le fait chèque D'Obscurius Sur Sariana Et ensuite Bah ça déroule Dive sur une Kaisa On s'occupe pas du Horn Parce qu'on sait Qu'il tanque déjà trop Mais c'est pas la peine On passe au travers Et l'écart au gold Qui grandit Et qui va commencer Et bah est déjà décisif Pour Warthog Même si il y a un bon scaling Chez Holtex C'est dur De remonter d'ores et déjà Ce retard Ils peuvent encore le faire Attention quand même On a vu que Warthog Pouvaient commettre des erreurs Ils sont humains Ouais très clairement Ils sont humains Mais Mais bon C'est quand même C'est déjà dur Ouais 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 C'est déjà difficile Il y a bientôt la Ginzu Sur Kaisa Ça peut être une arme intéressante Et importante Surtout en fight Rino qui tank Qui va bientôt pouvoir Upgrade les items Bon là par contre Obscurius Je crois que tu n'es pas A ta place Il va se faire punir Sévèrement Lui gab Qu'est-ce qui se passe C'est compliqué Maro Ok C'est ça Tourelle Oui C'est ça Tourelle à lui Quoi S'il vous plaît Arrêtez-le Maro Il fait sa vie Maro Enfin voyons Allez Rino Punis-moi ça Avec un appel De la forge Il va falloir faire attention On kick quand même Qui met beaucoup de dégâts Il n'a pas touché D'allier Rino Heureusement Et on va se recharger Ici Se regrouper Pardon Avec la C'est la shockwave Qui va toucher Maro Mais peu de dégâts Pour l'instant Et puis il y a les shields La répétition Karma Lissine Ça shield beaucoup Attention Rogue Attention Plus de mana Et c'est le free dive Pour Noob Qui arrive de l'autre côté De la carte Bon 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 Est-ce qu'il y a des Des choses qu'on peut Qu'on peut dire Différentes d'hier Ils sont un peu Peut-être un peu plus Bousculés Les Wartox Mais bon Dika Gold A 18 minutes C'est du classique Alors là On est en B au 3 Il va falloir assurer Une deuxième game derrière Et malgré une bonne draft D'Holtek La draft n'a pas l'air D'être suffisante Pour répondre à ce qui se passe Comment ça Comment 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 on s'est fait avoir Pourtant Ça ne démarrait pas si mal Sur cette bot lane Mais bon Ça n'a pas été Ça n'a pas été suffisant Je 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 sais de voir Où est-ce que ça a Penché En fait Parce qu'on prend le premier drake On avait Je pense qu'on a pris l'eau Déjà sur cette mid lane En vrai Ouais Les deux engages De maro Partition impériale A chaque fois ça touche La première on flash La deuxième Il n'y a plus de flash Pour Obscurious Qui meurt deux fois de suite Ouais Et puis Et puis Il y a des petites erreurs Des catchs Par-ci par-là Qu'offre un hiral Qui offre des fights Et il ne faut pas Voilà On sait que Wartox Ils ont faim Il ne faut pas leur donner Une petite bouchée Parce qu'après Ils réclament le plat Et en général Ils l'ont Donc ouais Leur laisser de la place Pour s'exprimer Ce n'est pas le bon Le bon choix On a vu qu'hier Quand ils se faisaient un peu Etouffés en early game Ils avaient du mal à répondre Donc il faut Oser jouer en fait Contre Wartox Je pense que c'est oser Le maître mot Je ne sais pas Parce que pourtant On a osé Sur cette game Mais on s'est fait Très vite recadrer Ouais Est-ce qu'on a Assez osé Là je pense Je pense qu'il faut Toujours un temps de retard Ouais En fait je pense Qu'il va falloir Simplement Refocus sur cette Dernière game Pour Commencer à dernière Commencer à dernière Sur cette prochaine game Dis donc Tu donnerais pas Les alltech perdants Déjà Non Je pense que Je pense que Cette game Elle est perdue Mais Je pense qu'il va falloir Sérieusement refocus Et clean les mindsets Pour alltech Et revenir Parce qu'en effet Il y avait de l'idée Dans la draft Il y avait de l'idée Dans la draft Il y avait de l'idée Dans la mise en place Early Mais on n'a pas assumé Ou alors On s'est fait dépasser Peut-être Je ne sais pas Mais Je pense que Migab a été là A chaque fois Avant Grosgras Et même si Grosgras Était sur des bons timing Il avait toujours Aller 2-3 secondes Est-ce qu'on peut parler De ce l'autonus Qui n'a aucun HP Et qui n'en casse rien Je l'avais prédit Non Je l'avais prédit Je l'avais dit Et Après tu ne te mis pas beaucoup Tu paries pour le Brésil Sur un match de foot Bah écoute Tu me demandes Mon avis D'analyser J'avais dit J'avais dit Que le Nautilus C'était pour moi Pas une solution Il l'a été Ça s'est bien passé Dans les premières phases De jeu Les CC Qui ont été apportés Ont été bons Mais il y a déjà Trop de retard Pour qu'il peut s'exprimer Oui mais c'est arrivé quoi ? Une fois ? Ouais C'est arrivé une fois ? C'est arrivé une fois Sur un trade Alors qu'au final T'as ce Gervan Niveau 2 Qui pose des contrôles similaires Mais derrière ça T'as une Soraka Qui te heal Bon pas dans les premiers niveaux Mais il y a une Soraka Qui te heal Et qui empêche Que tes alliés meurent Ben forcément C'est plus compliqué D'avancer si tes alliés meurent pas Enfin pour l'ennemi Enfin plus compliqué D'avancer pour l'ennemi Si tes alliés meurent pas Donc Je pense qu'il y avait un truc A faire Un peu plus intéressant Mais bon Quoi qu'il en soit Le premier inhibiteur Est tombé à l'avantage Des Wartox Maintenant il va falloir Encaisser On a la Genizu D'arrivée Sur la Kai'Sa On a également La Trinité D'arrivée sur Cadaver C'est à dire que Manami Trinité C'est deux items Qui coûtent très cher On a également La Manami sur Kaï'Sa Mais la Genizu Quand même Couteront relativement Moins cher Que la Trinité Et si Oh là là Le all-in Si La Trinité On va être contraint De flash out Pour Cadaver Plus de Summoner Et on n'est pas Du bon côté De la carte Pour les all-tech Ici il va falloir Retourner dans la base Pendant que sur la top lane Il y a un trou Qui est fait par les Cinq joueurs Wartox Ouais c'est trop dur La T3 Dernière tour La T2 Dernière tour Electeur Qui s'effondre Pour Enfin à l'avantage Des Wartox La T3 Qui va suivre L'inhibitor Aussi On ne peut rien faire Il y a cette Kai'Sa Qui back A un endroit Complètement inapproprié En fait Ils sont tous partis A un endroit Complètement inapproprié C'est terrible On vient de faire Un trou monstrueux Topside Il va falloir Dépeche ça Alors que Le dragon va apparaître On y est déjà Pour la Kai'Sa Et pour Rino Harry Rogue et Rino Harry Qui essaient de trouver Une solution Sur un dragon Mais du coup Qu'est-ce qu'on fait En réponse Pour Wartox Le baron Nashor Évidemment Peut-être Avec un setup Jarvan On peut tenter De trouver un style Mais on va être zoné Par Noob On va être zoné Par cette Karma Aussi Gros gars qui prend du pot Gros gars qui est fort obligé De combo out Et là On voit pas les PV Du Nashor Mais je pense que ça tombe Très très vite Voilà en effet C'est tombé Avec Azir et Ezreal Ça tombe forcément très vite Il y a le drag Qui a été récupéré Quand même Par Rogue Entre guillemets La bonne Maigre consolation Maigre consolation Mais ils continuent Ils sont là Ils ont trade un dragon Contre une T2 Une T3 Un inhibiteur Et un baron Nashor Ouais je suis d'accord Mais ils avaient déjà perdu Leur tourelle Tu vois Bon tu peux faire quoi Quand tu peux pas défendre Les Nash Ils ont perdu leur tourelle Parce qu'ils se sont fait Un peu cancel leur bac Et parce qu'ils étaient Mal positionnés aussi Mais bon Comme tu dis C'est toujours mieux que rien Je te rejoins là dessus C'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux Ils l'ont pris Bon c'est déjà ça On écarte la potentielle âme Qui pourrait arriver un peu plus tard Pour Wartox Mais bon Il va falloir Tempo ce buff Nashor C'est pas une chose Evidente Laissez ce blue buff aussi Obscurus ici Et puis peut-être trouver un fight Mine dans les ils ont une compo pour fight Avec Horn Avec Orianna Avec ce J-CAD Voilà Trouver un trap Bon malheureusement C'est bien Ward ici De la part de Cadaver Attention à la partition Appérale de la part de Maro Qui va tempo comme il faut Avec son Zonia Derrière il va se faire Complètement détruire C'est peut-être maintenant Le barou d'honneur De la part des Alltech Il faut tout donner Cadaver qui lâche un DPS Monstruux Flash in De Benacet Attention à cette boule Qui menace toujours Il n'y a plus de Shockwave Pour cette Orianna Rino Qui va tomber malheureusement Malgré une bonne tempo A la stopwatch Allez Rino Dommage Il va prendre la dernière auto Et derrière Noob Qui entre dans le fight Avec son nul Top Scurius Qui mort ici Migable Très bon fight Et derrière il y a une armée De sbires Qui entre en terre Conquise Et le Nexus Des Alltech Qui va tomber Ils ont eu raison De tenter ce dernier fight Il fallait le faire De toute façon Ils allaient lose Il fallait faire quelque chose Il fallait faire quelque chose Ça a été fait Pour Pour Wartox Premier point Dans ce BO De marquer Noob qui vient nous expliquer Qu'il ne s'est franchement Pas amusé sur son malfit Je peux comprendre Quoi qui dans ça Bah grosse game On a trouvé On avait des idées On avait de l'idée Chez Alltech Mais Oh les courbes de dégâts Tu sens que la game A été vite dominée Aux alentours de 15 minutes Il y avait déjà 7-8K gold Et ça se ressent Maro qui a beaucoup d'EPS Cadaver qui était free Il n'a pas été gêné Une seule fois en backline Et je trouve ça Un peu dommage Même si c'était difficile A mettre en place Du haut retard de gold Mais on a une belle compo Teamfight Chez Alltech Et il n'y a pas un moment Où finalement Il y a un teamfight Qui a été pris Il faut peut-être essayer De jouer sur ses forces Davantage Même si tu es un peu derrière Parce qu'ils n'avaient pas D'autres styles de jeu Qu'il était possible De mettre en place Donc il fallait peut-être Un peu appuyer ce fight Et le tenter Quitte à de toute façon Perdre Ils savaient qu'ils étaient derrière Et que ça allait être dur de remonter Donc autant jouer sur ses forces Et sur ce dernier teamfight Ils avaient déjà 10K gold Mais ça ne s'est pas si mal passé Donc tu vois Peut-être que le même fight A seulement 5K gold Pourrait leur être favorable Mais ils ne l'ont pas fait Donc malheureusement On ne le saura jamais Ouais on ne le saura jamais Quoi qu'il en soit Beau match Mais de rien De Alltech Il ne faut pas trop Négliger ce qui s'est passé Parce que c'était un La draft m'a beaucoup plu Hormis Notellus La draft m'a beaucoup plu Je la trouvais vraiment très smart On a dénayé Beaucoup de piques À Wartox On avait une draft Qui était vraiment strong C'était vraiment bien réfléchi Mais bon Ça n'a pas suffi On va voir comment On va step up Par rapport à cette défaite Du côté d'Alltech Tout n'est pas perdu On peut tout à fait Remonter dans le BO Maintenant On va vous laisser Pour une petite pause Et puis on va revenir très vite Pour le deuxième Et potentiel dernier match De ce premier BO la journée À tout de suite Et puis on va revenir très vite Et puis on va revenir très vite Sous-titrage Société Radio-Canada